L'iné du Massif était venu, ça avait été amené par un ex-député des années 60, peut-être dans les années 60, le nom de Gabriel Loubier qui était député provincial et pour lui il y avait du développement qui devait se faire dans le secteur du Massif, dans ce secteur-ci avec les montagnes qu'on a. Quand j'ai parlé d'un centre de ski, moi, en 68, j'ai pensé pour l'éliminer. Écoute, on était à peu près quatre ou cinq personnes à Botlonne qui faisaient du ski alpin. Mais du calpin, on appelait ça du télémarque à cette heure avec les attelages spéciaux. On montait les côtes, les montagnes avec nos skis et on les descendait. On n'avait pas de piste de ski, il n'y avait pas de centre de ski. Au fur du ski, il fallait aller à Montréal, dans le Nord, dans les Laurentides. Il y avait un astronome, il n'était pas ouvert. Le Mont-Saint-Anne s'est ouvert la même année que j'ai parlé du premier centre de ski à Botlonne. Le nouveau comité de Saint-Filamont, des jeunes qui voulaient participer au sentier pédestre, là, ils ont venu me rencontrer parce que le ministère leur avait dit « Allez à Botlonne, Régionale, toute la documentation, puis toutes les études sont faites. Allez me voir, puis s'ils étaient intéressés à vous aider pour ça. » Ils ont venu me voir, on a fait une réunion, puis j'ai embarqué avec eux autres, j'ai fourni tout, j'ai tout remis des documents. Ils ont tous les documents, j'ai plus quelques livres ou un que j'ai gardé. Les autres, ils ont toutes les cartes, ils ont tout ce qu'il faut. Ils hésitent, ils ont parti avec ça, puis c'est de même, c'est venu au monde. Au point de départ, il y a une corporation d'aménagement qui avait comme mandat de développer le Massif du Sud. Et cette corporation, qui était composée des maires des quatre paroisses, avait acquis des terrains ici, avec l'objectif de faire du développement régional. Et on s'est dit, au fil des années, qu'il faudrait un projet moteur pour supporter ce développement-là, pour lancer le développement. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer un centre de ski alpin. Nous avions eu une rencontre à Buckland pour essayer de trouver les premiers investisseurs qui voudraient investir des sous dans cette entreprise. Et à partir de là, nous avons réussi à convaincre 250 coopérants qui nous auraient aidés à poursuivre l'idée. Disons, en 1987-88, lors d'une réunion à Buckland, où Gilles Guillemette, justement, nous avait convoqués pour nous amener à passer éventuellement à une station de ski dans le Massif du Sud. Donc, à ce moment-là, il avait demandé aux gens s'ils étaient intéressés. Donc, à partir de ce moment-là, je peux dire que j'ai entendu parler de la station touristique Massif du Sud. Mais mon application comme telle, comme gestionnaire, a été plus dans les années 90, aller jusqu'à maintenant, parce qu'encore maintenant, je suis impliqué d'une certaine façon à l'intérieur de la station touristique Massif du Sud. Bon, pour la municipalité de Saint-Philémont, c'était un plus. On voyait notre municipalité qui s'est dévitalisé et ça allait amener des investissements, ça allait amener la création de l'emploi. On espère toujours que ça continue d'éviter que les gens nous quittent pour s'en aller à l'extérieur. Toute une série de bénévoles, la communauté, c'est autant des gens de Buckland et de Saint-Philémont se sont mobilisés. À l'automne 88, ils ont bûché, en fait, une partie du chemin entre les deux kilomètres séparant la rivière Arma à venir ici. Ils ont bûché quelques pistes, le stationnement, l'emplacement du chalet. Un paquet de gens dans le coin. D'abord, la principale richesse de la station, c'était son personnel. Les gens de Bellechasse, les gens du coin qui croyaient, des gens fiers, des gens qui avaient un but. Les gens, lorsqu'ils viennent d'ici, ils viennent faire le plein d'énergie, ils viennent repartir pour deux semaines après ça, ils ont eu leur petit bol d'air pur. C'est vraiment le travail qu'on développe. Ça, c'est le côté opération, c'est le côté montagne, c'est le côté activité. L'orientation de notre vision par rapport au développement de la station qui va devenir une pourvoirie ce part d'aventure quatre saisons, c'est avant tout de permettre aux gens de revenir à la base de jouer dehors. Parce qu'on a perdu ça un peu avec les technologies, avec la vie accélérée d'aujourd'hui. On essaie d'amener les gens à prendre le temps et profiter du plein air et des gens avec qui ils sont. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la municipalité de Saint-Frément. Après plusieurs années de travail, je suis allé sur deux conseils municipaux. C'est avec nos partenaires, les gouvernements fédéral et provincial, la MRC et les municipalités concernées que le projet Village de Montagne Massif du Sud devient réalité. Aujourd'hui, c'est la journée du ski-bazar ici à la station touristique du Massif du Sud. C'est une journée où on s'aperçoit que tout l'impact d'une station de ski peut amener à une municipalité comme Saint-Frément. On a décidé il y a un an d'investir au niveau de la mise aux normes du réseau d'eau et des goûts de la station du Massif. On ne le regrette pas du tout parce qu'on voit tout l'achalandage que ça amène. Les travaux ne font que commencer. Beaucoup de monde vient de visiter les rues, même s'ils sont seulement en préparation. Pour l'avenir, la station de ski va devenir le moteur de Saint-Frément. Vous savez qu'on a perdu la pointe auto et c'est la plus grande entreprise qui nous reste. On va baser beaucoup notre développement en fonction de la station de ski. La station de ski est devenue un partenaire de la municipalité de Saint-Frément. Pour l'avenir, on va continuer à travailler avec les propriétaires de la station de ski et le parc, tout ce qui est autour de la station de ski, parce que la municipalité de Saint-Frément ne peut se permettre de perdre d'autres partenaires comme il est arrivé depuis l'année passée. Et là, on se tourne vers l'avenir et on va tout mettre en œuvre pour que tout fonctionne très bien. Les gens qui ont à voyager, qui se rendent au massif, doivent passer par Baclone où déjà les routes ont été améliorées. Et en passant à Baclone, il y a des gîtes où ils peuvent coucher. On a la coop où on peut se procurer des bons produits, entre autres le fromage de chèvre produit à Baclone. Et on a à Baclone une très belle vue des montagnes. C'est la raison pour laquelle c'est notre slogan, une montagne de paysage. Quand vous allez passer, c'est la plus belle. On arrive en haut d'une côte et on a l'impression d'être en Suisse. Alors, pourquoi pas faire un petit détour pour passer par chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada